Bonjour, bonsoir, bref shalom, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez, où que vous soyez, dans le monde entier, dans n'importe quel pays. Chers amis, je viens encore aujourd'hui glorifier le Seigneur ensemble avec vous et manifester encore ma joie de vous retrouver pour ce moment dédié à l'éternel, de partage de sa parole. Béni soit le Dieu qui nous garde jusqu'à aujourd'hui, le 4 décembre 2022. Que la paix de Dieu soit avec vous et qu'il soit glorifié pour tout ce qu'il fait pour vous et pour moi. Glorifions-le. Je voudrais, comme d'habitude, que nous puissions rendre grâce à Dieu avant que nous puissions partager la parole de Dieu ce dimanche. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, l'alpha, l'oméga. Nous venons t'adorer, car tu es digne de louange, d'une adoration. Toi le Dieu créateur, toi le Dieu qui fait exister, subsister toute chose. Que toute la louange et toute l'adoration te reviennent. Ô toi le Dieu des esprits. Merci de nous regarder encore aujourd'hui et maintenant, au travers du sang de Jésus. Merci de nous bénir par le Saint-Esprit. Que toute la louange te revienne à jamais. En Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Notre Seigneur. Amen. Les amis, si vous vous souvenez bien, si vous allez dans l'historique de nos enseignements, vous allez vous rendre compte que la dernière fois, ou le dernier dimanche, nous avons parlé sur la force cachée qui est en nous, que nous devons découvrir. Et donc, notre thème était « Découvrir la force cachée qui est en nous ». Nous partons du principe que nous sommes forts. Dieu voit. Dieu, pour lui, toi et moi sommes forts. Il y a une force qui est en nous, qui peut nous permettre de résister à tout ce qui nous arrive dans cette vie, dès le moment où nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Jésus-Christ, dans le passage que nous avons lu la fois passée, Jésus chapitre 6, du 12e au 16e verset, Dieu a dit à Jésus-Christ, il l'a appelé « Vaillant héros ». Dieu l'a appelé « Vaillant, un homme de combat, un homme de guerre, vaillant héros ». Un héros, c'est celui qui fait des grands exploits. Il n'avait pas encore fait ça, mais Dieu le voyait comme un héros. Et en l'envoyant, il lui a dit « Va avec la force que tu as ». Il n'a pas dit « Va avec la force que tu auras », mais il lui a dit « Va avec la force que tu as ». Je voudrais cependant, avant de continuer, que nous puissions lire ou relire, parce que nous avons lu la fois passée, révisons un Corinthien, le chapitre 10, le verset 16. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous pouvez supporter la tentation. Vous devez supporter la tentation. Voilà comment Dieu verrait ou voit les choses. Toi et moi, nous, chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons, nous devrions supporter les épreuves, les tentations, les attaques, tout ce qui peut venir nous déstabiliser. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça ? Parce qu'il y a un principe pour nous. Il n'y a aucune tentation qui ne soit survenue ou qui ne soit arrivée, qui soit au-delà de nos forces. Il y a un standard, il y a une mesure que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu mesure la force de chacun. Il est équilibré, Dieu équilibre. Il ne nous met pas tous dans le même sac. Non. Il regarde la capacité de chacun, la force que lui a donnée à chacun. Et en permettant les tentations ou les épreuves, il le fait en fonction de la capacité de résistance de chacun. Donc, quand une tentation t'arrive, quand une tentation m'arrive, je dois avoir compris que Dieu a vu que et dire, Dieu sait que, dans la situation dans laquelle je me trouve, selon lui, Dieu sait que je suis capable de m'en sortir. Parce qu'il y a en moi une force. Il y a en moi des forces. Il y a en moi des capacités. Il y a en moi l'énergie. Il y a en moi la capacité d'avoir des contacts autour de moi. Il y a la capacité d'avoir des pensées, des principes. Il y a la capacité de prier. Il y a une certaine autorité que je peux utiliser qui est dans le nom de Jésus. Il y a une certaine connaissance des Écritures. Ces choses-là et d'autres qui peuvent me permettre de résister. Si Dieu voit, si Dieu calcule, et il trouve que ça, ça peut t'emporter, alors il ne permettra jamais. Jamais. Aux grandeurs de l'amour de Dieu, béni soit le Seigneur dans la grandeur de son amour, de sa fidélité, de sa justice, selon laquelle il ne permet pas que nous soyons vendus, livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais alors que nous puissions continuer sur ce principe. Mes chers amis, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons une relation privilégiée. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ. Et même lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a un autre côté de grâce que tu peux avoir, que tu as lorsque tu es serviteur, servant de Dieu. Nous avons donc une relation privilégiée. Et à cause de cette relation de privilégiée, Dieu nous accorde des grâces qu'il n'accorde pas à d'autres. Eh oui ! Est-ce injuste ? Non. C'est tout à fait normal. Tout le monde prend soin de celui qui les sert. Tout le monde prend soin de l'arbre qui porte des fruits. Tout le monde prend soin de celui qu'il peut utiliser. Dieu prend soin de ses serviteurs, de ses servantes. Et à cause de ce statut-là, tu y as des privilèges. D'où viennent ces privilèges-là ? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. La première vérité, mon cher ami, que je voudrais que tu connaisses ou dont je voudrais que tu te souviens, c'est qu'avec Dieu, nous avons une alliance. Une alliance fondamentale. Et dans cette alliance fondamentale, il y a des petites alliances et ça dépend de chacun. Parlons plutôt de la grande alliance. Lorsque nous allons dans Jérémie, chapitre 31, du verset 31, verset 34, Dieu disait « Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fasse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dédenteux, j'écrirai, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'Île Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » D'où vient que Dieu te donne des privilèges ? Les droits de privilèges que les chrétiens ont, que les serviteurs et les servants de Dieu ont, pour que Dieu ne les laisse pas la merci de l'ennemi de tentation, donc de problème, c'est à cause de l'alliance. Dieu a promis cette alliance au temps de Jérémie et d'ailleurs bien avant. Il a dit « Je veux faire avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Je veux donc laisser l'ancienne alliance, je veux faire quelque chose de nouveau. parce que j'ai réalisé, je constate qu'ils ont violé la première alliance. J'étais leur dieu, j'étais fidèle mais ils se sont montrés infidèles. Alors, si je dois marcher dans cette alliance, je vais la détruire. Je vais donc faire une nouvelle alliance. C'est tout. Selon cette alliance, je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Pourquoi ? Parce que je vais pardonner leur uniquité. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront plus la loi sur les tablettes ou les livres. Non. Je veux faire l'extra. Je veux écrire ma loi dans leur cœur. Ainsi, tous me connaîtront. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner les uns aux autres. La connaissance de ma personne et l'amour de ma personne sera mis directement dans le cœur par le Saint-Esprit. Cette alliance-là est solide. Mon ami, Dieu a réalisé cette alliance-là en Jésus, par Jésus, au travers de Jésus. Comme nous lisons dans Luc chapitre 22, du verset 19 au verset 20. Comme vous voulez, le verset 19 et le verset 20. Luc 22, 29 et 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. L'alliance promise dans l'Ancien Testament par, comme nous venons de l'élie, les prophètes Jérémie, Dieu la réalise pour tous les hommes de toutes les races, de toutes les langues, de tout le peuple, de toutes les tribus, de tous les coins du monde en Jésus-Christ. Lorsque Jésus mère pour l'humanité toute entière, pour le monde, selon la parole qui dit, Dieu a tant aimé le monde, pas seulement Israël, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dès qu'il ait la vie éternelle, selon donc cette alliance réalisée par Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Et, je disais, Jésus l'a réalisé ce jour-là, lorsqu'il rompait le pain. Il a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné aux disciples en disant, mangez ceci, parce que ceci est mon corps qui est livré pour vous. Il a pris ensuite la coupe, il l'a béni, il a donné aux disciples en disant, prenez cette coupe, buvez-la tous. Pourquoi? Parce que cette coupe est le symbole de la nouvelle alliance. Jérémie a parlé de la nouvelle alliance, Jésus réalise la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, nous l'avons en Jésus-Christ. Dieu, donc, est fidèle par rapport à l'alliance. Lorsque tu es dans cette alliance-là, il ne peut jamais te laisser, jamais t'abandonner. Et l'alliance te donne des privilèges. Il y a dans notre société des statuts qui, une fois tu les as atteints, il y a des responsabilités qui, une fois tu les as ou lorsqu'on te les a donnés, les statuts, le travail que tu as te donne certains privilèges. La foi en Jésus-Christ nous donne le privilège d'être protégés, d'être gardés devant les attaques, devant les tentations. Mon cher ami, et l'alliance donne la force. L'alliance te donne la force. Tu es la force de Dieu par le Saint-Esprit à cause de l'alliance. Pourquoi j'insiste? Je veux tout simplement que tu saches qu'il y a la force en toi. Dieu trouve qu'il y a la force en toi à cause de l'alliance que tu dois découvrir et utiliser. Alléluia! Un, donc, c'est à cause de l'alliance ou des alliances qui suivent après, mais deux, c'est à cause de la promesse. L'alliance donne droit aux promesses. donc, tu as des privilèges et la force qui vient avec des privilèges à cause de promesses en deuxième lieu. Je souhaite chapitre 1, le verset 5. Je souhaite 1, 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je dis Amen pour moi, Amen pour toi aussi à cause de cette promesse. Quand Dieu regarde Je souhaite nouvellement établi dans des lourdes responsabilités, celle de conduire Israël jusqu'à la terre promise, parce que Moïse est mort. La peur, le doute, le stress, le complexe d'infériorité, les questionnements, tout ce qui pouvait être dans la tête de Je souhaite, Dieu le voit. L'ennemi, les ennemis qui étaient la nombre fort, des nations fortes, ont fait que Je souhaite trembler, trembler est normal, avoir peur est naturel, se poser des questions, c'est humain. Mais Dieu est intervenu avec une promesse. Il a dit Ecoute, je souhaite parce que c'est moi qui t'établis. En d'autres termes, parce que c'est moi qui t'envoie. Ou si vous voulez encore, parce que j'établis l'alliance avec toi par l'appel. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je te le dis, je te promets, je m'engage, nul ne va tenir devant toi tant que tu vivras. Moi, l'éternel, moi, Dieu, moi, le tout-puissant, je serai avec toi comme quand j'étais avec Moïse, ce que tu as vu dans Moïse, c'est moi qui le faisais faire. Je vais le faire donc avec toi. J'ai envie de te dire ceci, quand tu lis des personnages bibliques, quand toi et moi lisons la parole et que nous voyons les miracles, les prodiges, les grandes choses, les faveurs, les grâces que Dieu a donné à tous ses serviteurs dans la Bible. Nous devons nous dire ceci à partir d'aujourd'hui. Dis-toi ceci, mon cher ami, le Dieu qui a été avec ceux-là est le Dieu qui est avec moi et qui sera avec moi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prends cette parole, fais la tienne. Dieu sera avec toi comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Élie ou Élisée, comme il a été avec Jérémie, comme il a été avec Daniel, comme il a été avec les disciples, les apôtres et comme tu veux. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu, à cause de l'Alliance, s'engage pour ne jamais nous délaisser et nous abandonner. Alors ça, ce sont des privilèges, des privilèges à cause de la force. La force des alliances est cachée en toi. Voilà pourquoi Dieu ne permettra jamais que quelque chose qui peut t'engloutir, qui peut t'écraser, vienne devant toi. Ne dis pas donc c'est au-delà de mes forces. Ne dis plus ça. Ne dis pas ça. Voilà. Je suis vendu, je suis abandonné, c'est plus fort que moi. Oui, quand tu regardes en tant qu'homme ou femme, c'est plus que tout. C'est au-delà de tes forces. Mais quand tu rentres dans l'Alliance, quand tu rentres dans les promesses, tu trouveras qu'il y a en toi la force de l'Alliance, la force de promesses qui est toujours disponible lorsque tu entres dans l'adoration, tu entres dans la prière, le Seigneur révèle, il fait bondir, il fait monter à la surface la force que tu as et tu vas vaincre. Mon ami, tu dois vaincre et tu vas vaincre parce que Dieu te le promet. Tu es un peuple de victoire, tu es une race de victorieux. Tu es l'héritier ou l'héritière, n'est-ce pas, dans ce royaume de vainqueur à cause de ces choses. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu avec d'autres raisons qui nous donnent la force de vendre ou qui nous fait vivre des choses qui nous font vivre, n'est-ce pas, dans le privilège de Dieu. Vie et triomphe. au nom de Jésus. Prions. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration et donnez notre Dieu toi qui es et qui es et qui viens. Toi qui as dit tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Toi qui as dit que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras pas. merci pour la force pour toi au fait qui est la force en nous qui nous permet de triompher du monde. Merci parce que tu es avec mon frère, merci parce que tu es avec ma soeur. Je te demande donc de triompher en lui, de triompher avec lui, de triompher au travers de lui dans les moments difficiles qu'il traverse avant la fin de cette année. établis la victoire et que son histoire change. Je prie pour ton église, je prie pour tes serviteurs, je prie pour tes servantes. Donne-nous la victoire que tu nous as déjà accordée. Merci d'écouter, d'exaucer nos prières à cause de ta grande compassion. Je te prie ainsi, Père, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.